La petite sirène, tout au fond de la mer. Il était une fois un grand château au bord de l'océan. C'est là que vivaient le prince Édouard et son épouse, la belle sirène Ariel. Je viens de l'océan, tout est merveilleux dans la mer. Les gens m'appellent, la petite sirène, des trois filles du roi, je suis la dernière. Regardez bien, toutes ces couleurs, et ces lumières, c'est le bonheur. Regardez bien, toutes ces couleurs, et ces lumières, c'est le bonheur. Tout au fond de l'océan, dans une grotte sombre, il y avait un autre château, mais celui-ci était maléfique. C'était la demeure de la méchante sœur du roi des océans, qui rêvait de détruire le royaume bleu des mers et de s'emparer du trône de son frère. Un jour, en nageant au fond des eaux en compagnie de son serpent à deux têtes, la sorcière des mers trouva un miroir noir entouré d'un cadre violet, à moitié enfoncé dans le sable. « Un miroir magique ici, au fond de l'océan ? C'est étrange, je me demande d'où il peut venir. » « Emportons-le dans la grotte, votre Altesse. Il pourrait vous servir, qui sait ? » La sorcière Vega prit le miroir et l'emporta dans sa grotte. Elle l'installa chez elle et se mit devant, mais elle n'y voyait aucun reflet d'elle-même ou de quoi que ce soit d'autre. Les jours passaient et le miroir ne montrait toujours que d'étranges tourbillons. La sorcière des mers ne comprenait pas comment il fonctionnait. Et au moment où elle s'apprêtait à s'en débarrasser, le tourbillon commença à changer. Dans le miroir, apparut alors l'image de sa propriétaire, la méchante reine Grimmil. « Miroir, miroir, toi qui es à moi, en quel lieu es-tu donc tombée ? » « Montre-moi cet endroit. » Vega était stupéfaite de voir cette femme terrestre dans le miroir. Le serpent, lui, fila se cacher, effrayé. « Oh, votre Altesse ! Cette femme dans le miroir, ce n'est pas vous ! » La sorcière Vega s'approcha du miroir et répondit à Grimmil. « Ce miroir magique se trouve dans les eaux sombres, tout au fond de la mer. Et il est actuellement en possession de la sœur de Poséidon, c'est-à-dire moi. » Grimmil et son serviteur Duncoff n'arrivaient pas à y croire. « Une créature des mers avec des tentacules en guise de jambes. » Duncoff avait entendu parler du royaume des mers et il chuchota quelque chose à sa reine au sujet de la puissance de leur magie. Grimmil avait très envie d'obtenir de nouveaux pouvoirs venant de l'océan. Elle proposa de passer un accord avec la sorcière des mers. « Bien, entre sorcière de terre et mers, on doit pouvoir s'entendre. Quand dis-tu, si tu m'aides à résoudre mon problème, je t'offrirai un grimoire de l'océan qui contient des sorts extrêmement puissants. » La sorcière Vega raconta à Grimmil toute l'histoire de la petite sirène Ariel et du prince Édouard. Elle lui expliqua que si elle pouvait capturer le prince, elle pourrait enfin prendre le contrôle du royaume bleu des mers, pour toujours. Trois jours plus tard, le prince Édouard faisait ses préparatifs pour aller naviguer sur le bateau de son père. Comme à son habitude, il monta sur le pont et observa le ciel pour s'assurer du beau temps. « Le ciel est bleu, le soleil brille et aucun nuage. Les conditions sont parfaites pour naviguer. » Le prince Édouard s'apprêtait à regarder par-dessus la rambarde pour vérifier que tout allait bien, quand il entendit son chien courir vers lui en aboyant. Le chien essayait de le ramener sur la rive. « Mais quoi ? Tu as senti un danger ? » Soudain, le ciel commença à s'assombrir. De gros nuages noirs se formèrent, cachant entièrement le soleil. D'énormes vagues apparurent à l'horizon. La reine Grimild utilisait sa boule de cristal pour contrôler les nuages et le vent autour du bateau du prince. Tandis que la sorcière des mers Vega créait des vagues géantes à travers sa perle magique. Soudain, une énorme vague s'abattit sur Édouard et le fit basculer dans l'eau jusqu'au fond de la mer. Ariel, qui était restée au château, vit la terrible tempête et courut sur la rive pour rattraper son prince. Sur le ponton, elle trouva le chien d'Édouard qui avait réussi à nager jusque-là. « Édouard est en danger, je dois aller l'aider ! » Le serpent de Vega, qui attendait au fond de l'eau, s'enroula autour des chevilles du prince et le ramena dans la grotte de sa maîtresse. Rassemblant tout son courage, Ariel s'élança du ponton pour plonger dans la mer. Mais Vega la vit dans sa perle de cristal et transforma soudain la surface de l'eau en une épaisse couche de glace. La petite sirène retomba sur la glace avec fracas. Elle frappa la glace de toutes ses forces, mais ne réussit pas à la briser. « Oh non ! Je n'ai aucun moyen d'entrer dans l'eau ! C'est sûrement Vega qui veut m'empêcher de sauver Édouard ! » À cet instant, son ami le petit dauphin se rendit compte qu'Ariel n'arrivait pas à pénétrer dans l'eau. Il essaya à son tour de briser la couche de glace, mais elle était trop dure. Voyant ce qu'il se passait, Ringo, le goéland, décida de les aider. Il se posa près d'Ariel et frappa la glace de son bec. Mais il échoua à son tour. Le temps filait vite. Le prince Édouard était enfermé dans la cage de la sorcière et n'arrivait plus à retenir sa respiration. Véga, la sorcière des mers, se plaça devant le miroir. « Miroir noir dans l'océan, montre-moi cette reine Grimilde, maintenant ! » « J'ai fait ce que tu m'avais demandé, femme poulpe. Maintenant, tu dois me donner le grimoire que tu m'as promis. » La sorcière des mers prit le grimoire sur une étagère et l'approcha du miroir pour le plonger dans le tourbillon. Mais deux fins tentacules sortirent du livre et s'enroulèrent autour du bras de Véga, l'empêchant de le lâcher. La sorcière se retrouva entraînée avec le livre à travers le miroir et projetée dans le pays de la méchante reine Grimilde. « Oh non ! Non ! C'est impossible ! Comment suis-je arrivée ici ? Je veux rentrer chez moi ! » Tandis que la sorcière se traînait maladroitement sur la terre, le petit dauphin alla chercher l'aide de la baleine géante. Il demanda à son ami de l'accompagner et d'utiliser sa force pour briser la glace. La baleine géante et le petit dauphin nagèrent ensemble en direction de la surface. En voyant arriver son ami la baleine, Ariel fut folle de joie. La grosse baleine s'élança brusquement vers le haut et brisa la glace de son puissant museau. Enfin, la petite sirène put plonger dans l'eau et nager jusqu'à la demeure de la méchante Véga. Aussitôt qu'Ariel entra dans l'eau, ses jambes se transformèrent en une queue de sirène. Ses amis Dolphie le dauphin et Willy la baleine l'accompagnèrent jusqu'à la grotte de la sorcière. Le serpent à deux têtes qui montait la garde à l'entrée vit les trois amis arriver et appela la sorcière qu'ils croyaient toujours dans la grotte. « Votre Altesse, ils arrivent ! Ils arrivent ! Où êtes-vous ? Faites quelque chose ! » La grande baleine en avait assez de ce vilain serpent. Elle l'attrapa dans son énorme bouche pour le faire taire. « Non ! Non ! Je hais l'odeur de baleine ! Et puis il fait tout noir ! » « Au secours ! » « Dolphie, vite ! Fouille bien la grotte ! Moi, je vais vers la cage pour délivrer Édouard. » Quand Ariel arriva devant la cage, elle trouva son prince qui avait perdu connaissance. La frêle sirène se glissa entre les barreaux de la cage et versa dans la bouche de son époux une pincée de sable magique pour lui permettre de respirer sous l'eau. Soudain, un halo magique illumina le prince. Ses jambes s'effacèrent peu à peu et furent remplacées par une queue de poisson. Le prince Édouard se réveilla et se mit à respirer comme les sirènes. « Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tu es vivant ! » « Ariel ! J'arrive à respirer sous l'eau ? C'est une sensation merveilleuse ! Merci beaucoup ! Tu m'as sauvé la vie ! » « Viens ! Allons-nous en vite d'ici, mon prince ! » La sirène Ariel et le prince Édouard, maintenant transformés, nagèrent tous les deux vers la surface. Ensemble, ils coulèrent des jours heureux, sur la terre comme dans la mer. « Bonjour, mes amis ! Tu penses qu'on pourrait avoir des ailes quelquefois ? Ce serait fantastique ! » Après avoir rampé des jours et des jours, la sorcière des mers retrouva enfin le chemin de l'océan et regagna sa grotte. Quand elle découvrit que le prince s'était échappé. « Ah ! Un jour ou l'autre, je finirai bien par trouver le moyen de m'emparer de ce royaume bleu des mers ! » Je viens de l'océan, tout est merveilleux dans la mer. Les gens m'appellent la petite sirène des trois filles du roi, je suis la dernière. Regardez bien toutes ces couleurs et ces lumières, c'est le bonheur. Regardez bien toutes ces couleurs et ces lumières, c'est le bonheur.